Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour choisir entre la visite virtuelle et la vidéo en immobilier pour mieux présenter ses biens. Alors la photo, c'est la base, il faut qu'elle soit de qualité, mais si on veut se différencier de ses concurrents, proposer un meilleur service à ses clients, et bien proposer une visite virtuelle ou une vidéo du bien immobilier, et bien c'est un gros plus. Alors on va voir ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution. Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yannick, je suis prestataire et formateur photo, vidéo et visite virtuelle, et j'aide les agents immobiliers à mieux vendre au travers de cette chaîne YouTube et de mes formations. Alors que ce soit la vidéo ou la visite virtuelle, ça a beaucoup d'avantages par rapport à la photo, puisque les futurs prospects vont pouvoir mieux se projeter dans le bien, ça va permettre aussi à l'agent immobilier de filtrer un petit peu, de gagner du temps. On peut envoyer le lien ou faire un partage d'écran pour faire une prévisite, et donc filtrer un petit peu les gens pour gagner du temps, notamment dans les grosses villes où c'est compliqué de se garer, d'aller visiter les biens en direct, ou pour ne pas trop déranger les propriétaires. Ça arrive parfois que certains ne veulent pas être dérangés, ils ne font que des visites virtuelles, ça m'est arrivé de faire des prestations dans cet ordre-là. Alors maintenant, on va voir dans le détail, avantages, inconvénients de chaque solution. Alors on va commencer par la vidéo. Donc la vidéo, ça va vous permettre de montrer le bien sous son meilleur jour, vous allez vraiment faire une sélection des plans, des pièces que vous voulez montrer, et vous allez pouvoir les faire en plus dans l'ordre que vous voulez, et ajouter un petit peu de musique, des infos complémentaires, etc. Donc ça c'est déjà un très bon moyen pour mieux présenter le bien et le montrer sous son meilleur jour. Par ailleurs, si vous voulez créer une meilleure relation, une meilleure connexion avec vos clients, eh bien vous allez pouvoir aussi intervenir face caméra, donc pour vous présenter et pour donner des informations complémentaires, ou encore présenter le quartier de façon plus dynamique. Les vidéos, en plus, ça se partage très facilement, on peut les intégrer sur son site internet, on peut l'intégrer sur certaines annonces, et on peut aussi les partager très facilement sur les réseaux sociaux, et ce sont des contenus qui sont très partagés par rapport à une simple annonce classique. Une annonce en vidéo, eh bien c'est beaucoup plus partagé. Alors la vidéo présente beaucoup d'avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients. Alors le premier, en fait ça va dépendre de la solution que vous allez prendre, c'est-à-dire que si vous faites appel à un vidéaste professionnel, eh bien ça va vous coûter quand même assez cher, il faut compter minimum entre 400 et 1000 euros, selon la propriété, parce qu'il y a du matériel professionnel, il y a la prise de vue, il y a le montage, etc. Donc ça prend pas mal de temps, donc c'est vrai que c'est difficile de facturer ça assez peu cher. Voilà, donc ça c'est la première solution, mais ça peut valoir le coup, si vous rentrez une belle propriété, de faire une belle vidéo, ça va bien mettre en avant le bien, donc si vous avez le mandat en exclusivité, je vous le conseille vivement. Alors la deuxième solution, qui est moins chère et qui est plus facile à mettre en place, c'est de faire vous-même votre vidéo avec votre téléphone. Alors par contre, évitez absolument de vous promener dans le bien en tenant le téléphone à main levée, et en parlant en même temps, avec beaucoup d'écho, ça c'est pas très professionnel. Si vous voulez faire de bonnes vidéos, d'une part je vous conseille d'investir dans un stabilisateur, qui va vous permettre d'avoir des vidéos stables, donc ça coûte 150 euros à peu près, c'est très facile d'utilisation, et ça fait vraiment des vidéos très stables. Et puis après, évidemment, je vous conseille de vous former pour savoir quel plan faire, comment filmer, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire, et comment on fait un petit montage. Ensuite, on va rajouter son logo, un petit peu de musique, du texte, et bien organiser tout ça. Donc je vous mets les liens sous la vidéo, si vous voulez apprendre pas à pas avec moi, comme ça, ça vous donnera de bonnes bases. Donc pour conclure sur la vidéo, il y a quand même beaucoup d'avantages, et les inconvénients, eh bien, peuvent être assez minimes, ça prend juste un petit peu de temps, il faut investir un tout petit peu, voilà, dans un stabilisateur, ou sinon vous faites appel à un professionnel à chaque fois, mais là, c'est pas le même budget, c'est à vous de voir. Alors, autre avantage aussi, quand même, pour la vidéo, dont je n'ai pas parlé, c'est que vous pouvez aussi, une fois que vous savez comment faire, et bien faire des petites vidéos pour faire du contenu, des conseils, présenter des biens, présenter des quartiers. Je vous ai mis une vidéo sur le sujet que vous retrouverez sur la chaîne. Alors, passons maintenant à la visite virtuelle. Donc la visite virtuelle, il y a plusieurs systèmes. Là aussi, vous trouverez des vidéos complémentaires sur la chaîne. Donc on a le système de visite virtuelle avec des photos 360, comme prévisite, en visite, clapti, nodal view, etc. Donc vous allez faire des vues 360 dans les différentes pièces, et ensuite, vous ferez vous-même l'assemblage de la visite virtuelle. On verra tout à l'heure, d'ailleurs, que c'est un petit inconvénient, parce qu'il faut le faire et ça prend un petit peu de temps. Il faut des compétences aussi, bien sûr. Le deuxième système que je préconise, c'est la solution Matterport. Donc la solution Matterport, vous allez faire différents points de scan dans les pièces, et ensuite, vous envoyez ces scans chez Matterport, et c'est eux qui vont générer la visite. Et l'avantage aussi de cette visite, c'est qu'on ne va plus changer de photo à chaque fois, comme dans les autres systèmes. On va en fait pouvoir se promener dans la maison comme si on y était, et avoir une vue 3D de la maison. Donc là aussi, je vous conseille d'aller voir les vidéos sur le sujet, vous verrez un peu les différents systèmes, si vous ne connaissez pas. Donc la visite virtuelle, ça a beaucoup d'avantages. Ça permet vraiment de se promener dans la maison comme si on y était. Ça permet aussi de voir le bien sous toutes ses formes. Ça permet aussi de prendre des mesures. Si vous utilisez la technologie Matterport, on va pouvoir mesurer les murs, le torse au plafond, etc. Donc si vous avez un bien à rénover, eh bien ça, les clients apprécient beaucoup, parce qu'ils vont pouvoir un petit peu faire des chiffrages par les artisans beaucoup plus facilement, plutôt que d'aller sur place, prendre des mesures, etc. À partir de la visite virtuelle, vous pouvez aussi générer des plans. Donc si vous n'avez pas les plans du bien, eh bien vous allez pouvoir générer des plans en 2D pour vos clients. Et là aussi, les visites se partagent très facilement, puisque une fois que la visite est faite ou générée par Matterport ou par un autre système, vous allez avoir une adresse URL et que vous allez pouvoir partager très facilement sur vos sites, dans certaines annonces selon les plateformes que vous utilisez et sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez aussi faire le choix de ne pas partager la visite directement à vos prospects pour pouvoir gérer la visite. C'est une objection qu'on me faisait souvent quand je présentais la visite virtuelle, dire oui, mais bon, le client visite tout seul, on ne peut pas faire notre argumentaire, etc. Tout à fait. Mais on peut très bien avoir une autre solution, c'est-à-dire que soit vous faites venir les gens à l'agence et vous leur montrez différents biens directement en visite virtuelle, c'est vous qui contrôlez la visite, si je puis dire, et ensuite, vous allez aller visiter le ou les biens qui intéressent les prospects. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, parce que ça évite à chaque fois d'aller sur les biens, de prendre rendez-vous avec le propriétaire, de trouver une place pour se garer, etc. Donc ça permet déjà de faire une sélection. Pour les gens qui habitent loin, c'est vraiment aussi excellent comme système. Et si vous voulez faire en visio, plutôt que d'envoyer le lien directement, vous faites un partage d'écran et c'est vous qui contrôlez la visite. Donc ça a pas mal d'avantages pour bien présenter le bien, gagner du temps, filtrer, et puis donner aussi envie aux gens de venir concrètement visiter le bien. Et généralement, quand on a fait une visite virtuelle et que ça nous plaît, bon, il n'y a pas de grosse surprise quand on vient visiter en vrai, notamment avec la technologie Matterport. Alors, les inconvénients de la visite virtuelle. Alors, la première chose, c'est que si vous laissez la visite en libre-service, les gens vont faire leur visite à leur convenance. Vous ne pouvez pas avoir votre argumentaire. Donc on a vu qu'il y avait une solution, c'était de les faire venir à l'agence ou de faire un partage d'écran en visio. Et c'est vous qui dirigez la visite. Autre inconvénient aussi, ça demande un petit savoir-faire. Il faut aussi un petit peu de matériel. Donc si vous utilisez les photos 360, ça peut se faire soit avec la technologie Nodalview et son téléphone ou soit avec une petite caméra 360 si vous utilisez, par exemple, Clapty en visite, etc. Alors, pour Matterport, vous avez deux solutions. Souvent, les gens pensent qu'il faut la grosse caméra Matterport qui coûte assez cher. Oui, on peut utiliser ça, c'est mieux. Mais pour les agents immobiliers, en général, je conseille de prendre une caméra 360 comme Clapty et compagnie. Et c'est beaucoup moins cher, c'est facile à utiliser et ça va beaucoup plus vite et les visites sont de qualité quand on sait comment bien régler son matériel et se placer correctement dans la pièce. Alors, un autre inconvénient de la visite virtuelle peut être le prix parce que quand on fait une visite virtuelle, eh bien, il faut prendre un abonnement puisque la visite va être générée et hébergée par un prestataire. Donc, les prix varient en fonction de la plateforme. Mais au final, ça ne revient pas à si cher que ça. Par exemple, si vous prenez un abonnement délimité chez Clapty, ça va vous coûter une quinzaine d'euros. Chez Nodalview, c'est un petit peu plus cher. Mais vous pouvez avoir les photos aussi avec. Je crois que c'est 99 euros par mois. Vous avez autrement la technologie Matterport qui, au final, paraît chère mais elle n'est pas si chère que ça. Et c'est surtout la meilleure technologie. Donc, vous pouvez commencer en tant qu'indépendant avec l'abonnement de base à 8,90 par mois. Vous allez déjà pouvoir mettre 5 visites virtuelles en même temps. Donc, c'est pas mal. C'est rare que quand on est indépendant, on ait 50 biens dans son portefeuille. Donc, déjà 5 visites. Et si vous avez plus de biens dans votre portefeuille, vous prenez un abonnement à 20 euros et vous avez 10 visites. Donc, c'est déjà pas mal et ça ne revient pas à très cher au final. Et le gros avantage, c'est quand vous avez ces technos-là, quand vous allez pour rentrer des mandats, si vous proposez ce service gratuitement, si les gens prennent l'exclu avec vous, vous allez rentrer beaucoup plus de mandats en exclus. Donc, l'investissement est vraiment très minime par rapport au retour que vous allez avoir et puis aux ventes que vous allez faire. En tout cas, que vous proposiez de la vidéo ou de la visite virtuelle, en plus des photos traditionnelles, ça va vous permettre vraiment de vous différencier et de proposer un meilleur service, de gagner du temps et aussi de faire plus de ventes puisque le bien sera mieux mis en valeur. Donc après, à vous de voir quelle solution vous convient le mieux. On peut aussi mixer les deux. J'ai des clients de mes formations qui ont suivi deux formations, vidéo et visite virtuelle. Comme ça, en fonction des biens, ils vont choisir l'un ou l'autre pour mettre en valeur leurs biens. Donc pour aller plus loin, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet, sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui veulent se former et apprendre pas à pas à mes côtés, allez sur le site et regardez dans le menu formation. Vous allez sûrement trouver votre bonheur. Et si il vous reste des questions, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage et puis ça m'aide aussi à être bien référencé. Merci, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !